Alors j'ai un parcours d'abord de journaliste, j'ai étudié les sciences politiques à Lausanne, ensuite j'ai été journaliste en presse écrite, presse écrite régionale dans l'Est vaudois, un journal qui s'appelait l'Est vaudois d'ailleurs et qui ensuite a été racheté par 24 heures avant de disparaître. Ensuite j'ai commencé à la Radio Suisse Romande, ce qui s'appelait encore la Radio Suisse Romande en 1995 comme journaliste. J'ai été journaliste pendant 10-12 ans à la RSR, j'ai été correspondant à Bruxelles auprès des institutions européennes pendant 2 ans et puis ensuite j'ai entré dans l'encadrement, d'abord la rédaction en chef de la Radio Suisse Romande pour développer le multimédia qui débutait un peu à ce moment-là dans l'audiovisuel et puis ensuite pour entrer dans la direction de la RTS au moment de la fusion de la radio et de la télévision pour créer la seule radio-télévision suisse en 2010. Je pense qu'il y a deux choses essentielles à comprendre aujourd'hui sur Nobilag. La première c'est que c'est une initiative vraiment extrémiste qui sous des airs de vouloir simplement modéliser autrement le financement de l'audiovisuel en fait veut détruire l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui avec tout ce qu'on lui connaît tant en radio, en télévision, tant la RTS pour la Suisse Romande mais aussi les radiotélévisions régionales. Ça c'est vraiment pour l'initiative Nobilag et puis le débat passionnant qui s'ouvre aussi c'est l'après Nobilag alors on espère bien que l'initiative sera rejetée, ça n'est pas encore fait, il faut vraiment se battre jusqu'au dernier moment mais ensuite ça va s'ouvrir et cela a déjà débuté à vrai dire un débat sur qu'est-ce que c'est l'audiovisuel public aujourd'hui comment est-ce qu'on informe les citoyens, ce sont plus que des consommateurs, ce sont vraiment des citoyens qui ont le droit à une information de qualité, on sait l'importance que cela a aujourd'hui avec d'autres exemples aux Etats-Unis par exemple et toute cette discussion sur comment on informe, quel est le rôle précis de l'audiovisuel public dans ce contexte aujourd'hui c'est une discussion, un débat passionnant qui va s'ouvrir après le 4 mars. Ce que je peux dire de manière générale c'est que plus il y a de lieux qui permettent le débat démocratique sur les grands enjeux de la société aujourd'hui, le mieux en se portera et je crois que le service public audiovisuel c'est un des instruments finalement de débat, d'information du public mais aussi d'interaction avec ce public et puis ensuite à tous les niveaux à la fois politiques et associatifs la démocratie a besoin aussi pour être vivante d'espaces où se discutent les grands enjeux et je pense que l'espace Dickens comme je le comprends fait partie de ce tissu et contribue vraiment utilement au débat.